Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la mesure de l'intensité du courant dans un circuit électrique avec des dérivations, et la loi qui permet de faire des calculs avec les différentes intensités qui y circulent. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher l'exercice seul, avant de regarder la correction détaillée pas à pas. On commence toujours par bien lire et analyser l'énoncé de l'exercice pour comprendre ce qu'on nous demande. Un élève réalise le montage ci-dessous, et il mesure l'intensité du courant en plaçant un ampèremètre dans différentes positions. On demande dans la première question d'indiquer les bandes de l'ampèremètre, afin que la valeur affichée soit positive. Je te rappelle qu'un ampèremètre est un dipôle, c'est-à-dire qu'il a deux bandes de branchement. La bande de mesure, symbolisée par l'unité de mesure, c'est-à-dire A pour ampères, ou MA pour milliampères, et COM, COM c'est la borne commune à toutes les mesures sur le multimètre. Pour afficher une valeur positive sur l'ampèremètre, tu dois te souvenir que le courant doit entrer par la bande de mesure, et sortir par la borne COM. Donc pour faire ça, sur un circuit, commence toujours par flécher le sens conventionnel du courant électrique, c'est-à-dire de la borne positive vers la borne négative du générateur, comme je te le fais ici en rouge. J'ai pris soin d'indiquer I1, I2 et I3 pour les positions 1, 2 et 3. Ensuite, j'écris tout simplement la borne A par là où entre le courant, et la borne COM là où il sort, pour les 3 ampèremètres. Voilà pour cette première question, un savoir-faire très classique à bien maîtriser. Ensuite, deuxième question, on nous dit qu'il a mesuré une intensité I3 de 150 mA. L'intensité du courant qui traverse le moteur est de 70 mA, et on demande quelle est l'intensité mesurée par l'ampèremètre en position 1. Pour faire ça, il faut bien te souvenir de ta leçon. Dans ce type de circuit avec des dérivations, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs mailles, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. La branche principale, c'est bien celle-ci, celle dans laquelle se trouve le générateur du circuit. Autrement dit, lorsque le courant I1 arrive à ce nœud, une partie part dans le moteur et l'autre partie dans la lampe. C'est ce qu'on appelle aussi la loi des nœuds. Du coup, avec ces explications, on retrouve qu'on peut écrire cette égalité entre I1, I2 et I3. I1 égale I2 plus I3. L'intensité qui arrive au nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Avec I2, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intensité qui traverse le moteur, donc 70 mA. Pour retrouver la valeur de I1 qu'on cherche, je n'ai plus qu'à additionner les valeurs de I2 et de I3. L'intensité mesurée par l'ampère-mètre en position 1 est de 220 mA. Voilà pour cet exercice. J'espère avoir été clair et si tu veux continuer à réviser ce thème, je te propose de se retrouver dans cette prochaine vidéo. Bon courage et à bientôt !